bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau week end vlog donc aujourd'hui nous sommes samedi il est je crois déjà une heure je me suis réveillée il était 11 heures voilà j'ai bien dormi je me suis bien reposé ça m'a bien fait du bien voilà du coup je ne vous ai pas pris plus tôt parce que j'avais vraiment à ranger la cuisine ranger le linge que j'ai mis donc hier en route ce que j'ai pas fait ma vaisselle hier donc du coup je voulais pas vous prendre dans le bordel et tout je voulais d'abord ranger quand j'ai ma cuisine voilà donc j'ai bien avancé au niveau du ménage donc mercredi j'ai fait aussi le ménage de la maison donc en soit j'ai pas de ménage ce week-end à part les sanitaires comme d'habitude dans les sanitaires voilà ça il faut que je le fasse quand même voilà du coup là maintenant j'ai fini je vais aller m'habiller parce que je vais aller faire quelques courses j'ai besoin pour la boîte à tartines à jada j'ai besoin de la charcuterie je crois qu'il ya du pain mais je sais pas si c'est assez si on aura besoin pour ce week-end ou pas je prendrai encore un pain oui de la charcuterie des trucs pour la boîte à tartines à jada oui quelques petites courses vraiment petites je sais pas donc lorenzo il est là aussi il ne travaille pas aujourd'hui ce week-end donc samedi dimanche ne travaille pas c'est chouette donc il est avec nous et du coup il m'a proposé d'aller faire des courses en allemagne donc je sais pas encore si on va en allemagne ou pas si quand même en ce qui est déjà une heure plus ou moins le programme donc de d'aujourd'hui c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc tout est rangé on peut partir tranquillement la maison est rangée je suis contente petit petit plutôt il a déjà mangé aussi les sorties donc ça c'est bon aussi on se retrouve dans la voiture je vous ai vraiment beaucoup abandonné aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup bloguer lorenzo est là comme je vous ai dit ce matin il ne travaille pas c'est lui qui conduit du coup on vient de faire les courses on a été donc à laldi à luxembourg voilà j'avais dit ce matin qu'on allait en allemagne on se dit qu'on allait quand même à luxembourg c'est plus près voilà donc les courses ont fait fait donc il n'y aura pas un retour de course toute façon vendredi j'ai déjà une autre vidéo de prévu du coup là maintenant on va aller on va aller où on va aller donc au trafic à luxembourg parce que nous avons acheté la machine soda stream la machine qui je sais pas si vous connaissez mais pour ceux qui connaissent pas c'est la machine qui fait des poissons gazifiées des coca des je pense qu'il y a un peu tout même de l'eau pétillante et tout et à laldi le vendait vraiment un prix très intéressant vraiment pas cher du tout on avait cette promo chez nous en belgique j'ai été voir parce que je la voulais il y en avait plus matin même il y en avait plus du tout donc ça c'est très bien vendu il est vraiment un bon prix parce que même au trafic il n'est même pas à ce prix là et il n'y a pas la bouteille la petite bouteille en plus voilà donc là j'ai eu une petite bouteille une grande bouteille le gaz la bouteille de gaz inclus et la machine en fait ce que j'aime bien à ça c'est que tu peux poser le gaz comme toi tu veux oui voilà il n'y a pas trop il faut juste savoir le faire prendre la main et savoir le faire du coup là justement on va aller à un trafic à luxembourg déjà on va voir maintenant combien coûte les sirops parce qu'il faut des sirops sirop de coca il y a si je pourrai plus oui là j'ai pas de jus de sirop donc j'ai besoin d'un sirop pour pouvoir tester la machine et pour faire une boisson on va aller voir les prix et puis bah il me faut un sirop voilà donc on va comparaitre un peu les prix et tout puisque je ne connais pas du tout et comme ça ça nous évite aussi d'acheter vous savez le coca en bouteille comme ça on a toujours à la maison on le fait nous même il faut laisser je crois au moins 20 minutes dans le frigo avant de l'utiliser ça se boit aussi frais oui c'est un coca chaud voilà donc on achètera le coca en sirop on verra ce qu'ils ont je crois qu'il y a red bull coca coca light je sais pas trop mais nous avons des amis qui l'utilisent moi j'aime bien c'est un peu aussi comme le coca mcdo c'est un peu ça après c'est à nous de savoir doser je pense souvent il y a noté tu sais il y a noté donc on fait déjà comme il y a marqué puis si la dose là ne plaît pas on peut quand même modifier et donc comme ça ça nous évite maintenant d'acheter des l'eau gazifiée nous on n'aime pas l'eau pétillante toi tu aimes bien quoi on italiste on est en vacances quand il fait chaud sinon on n'achète jamais donc l'eau pour l'eau non on n'a pas acheté pour l'eau mais c'est on l'a acheté plutôt pour le coca même si le coca n'est pas très bon pour la santé on le sait on est très conscient mais oui de temps en temps quand on a des invités c'est vraiment chouette de mettre une bouteille de coca table c'est gros on est à table limite on n'aime pas non nous on boit plus des jus à table les jus des ouais jada lui il n'aime pas les jus à table il se dit mais comment vous faites à boire du jus lors d'un repas moi ça me dérange pas nous on boit plus de jus de l'eau et c'est tout vous imaginez vous avez un plat de spaghettis pour l'eau avec un verre de jus de pomme ou un multivitamin c'est pas possible après voilà c'est ouais c'est nous quand on était petit ma mère nous servait du jus à table donc nous on a été habitués comme ça ses parents c'était plus du coca je pense de l'eau de l'eau pour les enfants voilà ça dépend de moi voilà ça ne me dérange pas allez un petit verre de rosé quand même ça passe bien aussi oui 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 pas tous les jours mais on ne cache pas qu'on boit même un verre de rosé à table ou même quand on a les invités on sort pas on prend pas la voiture je veux dire on est à la maison on ne conduit pas quand on boit voilà du coup voilà donc là maintenant on est bientôt arrivé à trafic on va voir et puis bah on rentre parce que nous avons des trucs congelés dans le coffre faut vite vite ranger le tout et puis oui je vous ai pas dit mais Djada aujourd'hui est partie chez sa copine sa maman m'a proposé m'a demandé si Djada pouvait passer la journée avec avec sa fille avec eux en fait elle a été se promener elle a été au Primark donc du coup j'ai hâte de voir je les laisser des sous si jamais elle voit quelque chose qui lui plaît je sais pas un t-shirt un jean ou une robe je sais pas elle a des sous oui elle m'avait parlé des chaussures à roulettes je sais pas du tout si Primark vaut ça elle verra elle-même et voilà on va aller la récupérer après on verra qu'est ce qu'elle a acheté c'est l'acheter voilà c'est qu'il reprend on a trouvé le coca bon ils avaient pas beaucoup de choix ils avaient du coca light ils avaient du lemon light je pense que ça ça doit être du Sprite voilà sur moi coca normal donc nous on a pris coca normal voilà la bouteille coûtait 4,99 euros donc la prochaine fois quand je vais au trafic je verrai donc le prix qui coûte donc chez nous et on peut faire 9 litres avec on peut faire 9 litres avec le sirop de coca voilà je pense qu'il ya le côté économique et le côté écologique parce qu'il ya plus de bouteilles en plastique voilà du coup là maintenant on rentre on rentre à la maison voilà on va aller récupérer jada aussi il est quand même déjà six heures et demie un oui déjà on va les faire à manger on fait à manger ou on fait un petit truc comment faire manger ou on fait un petit truc réaliser cette phase je veux dire on mange un petit truc un sandwich ou tu veux qu'on fasse à manger bah oui on a mangé un sandwich à midi à une heure on va pas remanger un sandwich ce soir aussi donc on ferait à manger donc on arrive vers 7 heures plus à moins à la maison j'ai pris la fausse d'autoroute maintenant ah si tu vas dire que c'est luxembourg on sera là après 7 heures bientôt c'est vrai que tu allais faire des spaghettis aux fruits de mer oui on fait ça alors manger des spaghettis fruits de mer ce soir nous sommes enfin arrivés à la maison nous avons ramené toutes les courses en haut du coup je voulais vous montrer donc c'est ça la petite bouteille de coca qui va avec la machine là que vous voyez on a pris coca pour tester coca simple tout simplement et puis j'ai vu ce que ce petit pull tout fin pour le printemps qui arrive 5 euros franchement c'est pas cher et puis ça j'aime bien les couleurs ça fait un peu marinière comme ça avec qui message en brillant 5 euros je trouvais ça vraiment pas cher et tellement mignon donc la machine c'est donc celle là je pense que ça va être le vieux modèle parce que j'ai vu au trafic qu'ils avaient le nouveau modèle aussi je crois je sais pas en fait du coup ils avaient celui ci qui était un peu moins cher au trafic et puis ils avaient un autre mais en noir là ça changeait un peu le devant je pense que ça doit être nouveau parce qu'il était plus cher du coup ici comme vous voyez j'ai la machine j'ai une bouteille d'un litre et une petite bouteille de demi-litre voilà du coup là on peut comme vous voyez on peut faire de l'eau pétillante comme dans l'image et puis vous pouvez faire du coca du content tout le tralala le gaz il est à l'intérieur aussi je pense que je vous l'ai dit et voilà donc c'est ça la machine donc très contente comme ça on évite les bouteilles de plastique et tout ça et quand on a envie de coca qu'on a quelqu'un qui vient manger on peut faire vite une bouteille de coca pour les invités et on n'a pas besoin d'aller courir vite fait en chercher c'est cool voilà c'est cool du coup là maintenant je vais ranger les courses donc jada va pas tarder arrivé parce que j'ai créé sa maman et sa maman m'a dit dans 20 minutes ils seront à la maison parce que comme je vous ai dit avant ils sont partis à charleroi je sais pas sûr si c'était charleroi au primarque ouais je pense que c'est charleroi c'était pas en france voilà voilà j'ai hâte d'aller la voir d'aller la chercher mais là il est déjà 7 heures je sais pas si on la récupère avant ou bien si on mange vite fait quelque chose non vitesse et on va la récupère parce qu'on ira après boire un café chez eux on a discuté s'apprendre à connaître tout simplement parce que c'est vrai que les filles passent beaucoup de temps ensemble que ce soit la sienne ici ou la mienne chez eux ils dorment ensemble voilà ils passent beaucoup de temps ensemble et voilà on voudrait faire un peu connaissance avec les parents les apprendre à connaître tout simplement voilà donc voilà c'est sympa c'est comme ça qu'on crée des amitiés je pense des liens avec des gens des fois à travers des enfants à l'école les parents et tout ça c'est chouette et puis sont tellement gentils ces gens donc pourquoi pas les apprendre à connaître tout simplement voilà du coup je voulais enlever ma veste mais avec une main c'est un peu compliqué je vais ranger bonjour à tous donc aujourd'hui nous sommes dimanche je vous prends il est pile poil 11 heures donc je me suis réveillée à 10 heures aussi parce que et bien ils ont mis la musique en haut voilà j'ai pu entendre toutes les chansons qu'elle a mis à la radio voilà donc ça m'a réveillée et puis j'ai essayé de m'endormir mais j'arrivais pas donc je suis resté sur le téléphone une bonne heure comme ça au lit voilà du coup là je prends mon petit café jade elle est réveillée aussi le réveillé tort encore d'ailleurs lui il a été se coucher plus tard parce que comme je vous ai dit hier on a été donc pour un café et bien chez les parents de la copine à jada et on a fait très tard on est rentré je crois qu'il était une heure et demie du matin du coup je vous montre aussi les petits achats que jada a fait donc au primark franchement elle a pris un ensemble tout un ensemble vraiment très mignon elle a pris ça en fait en fait si vous voulez c'est un pull pas long en fait je sais pas comment expliquer il est pas tout long en fait il s'arrête à ras je crois du jean ou je crois elle a pris du 12 ans non elle a pris du 9 10 ans c'est sa taille actuelle donc elle pourra le mettre maintenant peut-être on peut manger je ne sais pas ensuite pour aller avec le pull elle a pris le legging franchement il est très joli très 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 joli pailleté comme ça très mignon stitch il avait aussi la peluche donc on ira au primark parce que je vois qu'il ya des belles choses au primark j'aimerais bien aller lui acheter des jeans c'est tout ça du coup elle s'est pris encore ça pour mettre en dessous du pull on va dire donc se trouve ensemble là comme ça elle le mettra lundi je vais mettre à laver là tout de suite je vais les mettre là à laver tout de suite et comme ça elle pourra les mettre lundi à l'école comme ça elle est contente donc franchement c'est laissé très joli ce qu'elle a appris j'étais vraiment très contente vraiment elle a pris un ensemble en entier je me suis dit elle va prendre des trucs éparpillés genre un pull avec un jean rien à voir mais non elle a vraiment pris l'ensemble je suis contente c'est vraiment joli nous sommes en train de faire les devoirs avec jada nous avons bientôt fini donc heureusement elle avait quand même pas mal de devoirs ce week-end à faire donc on a encore deux feuilles à faire et ensuite on a fini elle avait quand même beaucoup elle avait dans un truc dans un livre la dictée à corriger avec des feuilles et puis elle a des mots à étudier aussi des verbes à étudier quand même pas mal de devoirs en fait oui 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 du coup on va finir les devoirs et ensuite on va manger je vais faire à manger je crois qu'il est en une heure je crois je sais plus je sais plus Sous-titrage MFP. On se retrouve dans la voiture. J'ai été vite faire la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux comme ça, tout plat. Je vais donc boire un café chez ma copine. On va m'inviter à boire un café, passer du temps ensemble. Lorenzo est resté à la maison. Il se repose, parce que demain c'est la reprise du travail. Il a se levé tôt, donc il préfère rester calme à la maison. Entre temps, j'ai repassé. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà préparé tout ce qui est pour l'école. Son sac de gym, ce qu'est la gym. Sa collation. Les devoirs, on les a donc faits aussi. Tout est prêt. Les habits aussi pour demain. J'ai déjà mis là, parce que moi je fais toujours la veille. On ne se prend pas la tête le matin. C'est déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à s'habiller le matin et on ne perds pas le temps. On fait ça depuis la maternelle. Tu puis toujours. Voilà. Du coup, là, je suis bientôt arrivée chez ma copine. Voilà. Le résultat de la pluie. C'est vraiment catastrophique. Bon, bah, je vous dis à bientôt. On se retrouve à nouveau à la maison. Il est actuellement 6h30. Donc là, on va partir. Je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui. Parce que j'étais, comme vous avez pu le voir, j'étais chez ma copine. On a pris le goûter ensemble. On a bu un café ensemble, même deux. Voilà. Et là, du coup, ça s'est fait un peu comme ça. On va aller chez ma belle-sœur à Luxembourg. On va aller manger. On va commander pizza. Voilà. Tout simplement. On va manger pizza. Comme ça, les filles se voient ce week-end aussi. Enfin, quand je dis les filles, c'est ma nièce et ma fille. Voilà. Comme ça, on ne rentrera pas tard. Parce que demain, c'est l'école. Donc, on rentrera quand même assez tôt. C'est ça que je veux dire. Donc, ce week-end, quand vous avez pu voir, on a quand même été beaucoup en balade. Oui, hier, donc samedi, on a été boire un café chez les amis de Jadda, enfin, les parents de la copine à Jadda. Et puis, aujourd'hui, j'étais chez ma copine parce qu'il faisait un moment qu'on ne s'était pas vues. Et puis, on va chez ma belle-sœur. Beaucoup en balade ce week-end. Donc, c'est chouette. Voilà. C'est vrai que ça fait des fois du bien. Ça vient d'où, ça ? Elle est en ce moment. Elle regarde beaucoup TikTok. Elle n'en fait pas. Elle n'a pas un compte TikTok. Donc, je ne veux pas. Je ne veux absolument pas qu'elle fie des vidéos sur TikTok. Elle est très, très jeune. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais elle en regarde. Voilà. C'est tout cas. Oui, elle regarde beaucoup. Elle reproduit des dents, de là-dessus. Je ne sais pas trop. Voilà. C'est TikTok tout ça. Donc je vous laisse On va préparer tout J'ai déjà tout préparé pour demain Comme je vous ai dit tantôt Je suis tranquille à ce niveau là Mais on va se préparer Elle va mettre sa veste Et on y va Dans une chanson Ça fait Et puis tout à la fin La maîtresse elle dit Je donne pas mon Instagram J'ai que Facebook Elle a tout cassé Voilà voilà